Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Vincennes, ou plutôt on reste du côté de Vincennes ce lundi 25 décembre, voilà en ce jour de Noël c'est vrai qu'on aura le droit à un beau week-end, notamment dimanche avec deux épreuves qualificatives pour le Prix d'Amérique avec deux vraiment très belles épreuves. On redescend un peu de plusieurs étages ce lundi 25 décembre avec le Prix de Cran, c'est tout de même une épreuve très intéressante, des chevaux âgés de 6 à 10 ans n'ont pas gagné 256 000 euros, il y a marqué 14 partants mais vous le voyez, là ce qui est non partant, Goldstar du coup ils ne sont plus que 13 au départ sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste et autant vous le dire tout de suite, ce Quintet ça n'annonce pas forcément très rémunérateur, j'ai vraiment l'impression que les favoris sont solides et c'est vrai qu'avant un coup il y a 5-6 chevaux qui se détachent derrière, à mon avis ça va être vraiment difficile mais à première vue il est vraiment très abordable ce Quintet, je pense qu'il va falloir trouver l'ordre, ce sera certainement ce qui permettra d'avoir des gains assez intéressants mais avant le coup je pense qu'on peut tabler vraiment sur une arrivée de favoris, on va rentrer dans le vif du sujet, cette épreuve est prévue à 15h15 bien entendu, c'est la quatrième course du programme, on a opté pour les horaires de week-end puisque c'est un jour férié ce 25 décembre et pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai retenu le 14, Hannibal Tuilerie, un concurrent qui réalise un très bon début de meeting, 3 sorties, 2 victoires, 1 troisième place, dernièrement en plus sa troisième place a été acquise alors qu'il était ferré des 4 pieds ce qui ne sera pas le cas ce lundi, il est donc déféré des 4 pieds comme lors de ses deux succès du meeting, donc vraiment on a mis tous les petits plats dans les grands pour cet engagement qui est vraiment très favorable, c'est le plus riche, il apprécie ce parcours, voilà il est dans sa catégorie pour moi, il n'y a pas grand chose à ajouter, il doit être une course référence, regardez il a battu Hello Sport, Hello Sport qu'il retrouve dans cette compétition, donc franchement avant le coup c'est un cheval qui présente vraiment toutes les caractéristiques d'un lauréat potentiel et j'ai logiquement retenu sa candidature en tête de ma sélection. Ensuite j'ai retenu le numéro 9, Hobbs, c'est vrai que Hobbs vient de refaire surface en battant Hello Sport ou encore Hold Up du Dijon, c'était vraiment une victoire acquise avec la manière, c'est un cheval qui est dur à l'effort, c'est vrai qu'il avait été un petit peu décevant auparavant, mais bon franchement il a l'air d'être au mieux de sa forme, on le défère une nouvelle fois des 4 pieds associé à Alexandre Abrivar, pour moi il a tout pour plaire également, c'est vrai que c'est un cheval qui est peut-être un petit peu moins sûr au niveau de ses allures, parce qu'il se montre assez régulièrement fautif, en tout cas plus que la plupart de ses rivaux, mais c'est vrai qu'en théorie sa chance saute aux yeux, et c'est logiquement un concurrent qui mérite un très large crédit dans cette épreuve. Ensuite j'ai retenu le 12, Hello Sport, c'est vrai que Hello Sport il reste sur 2, 2ème place, il a été battu une fois par Hannibal Tuileries, et une autre fois par Hobbs, c'est vrai qu'avant le coup, jugé sur ses sorties, on est obligé de le retenir 3ème, il a été battu par 2 concurrents qui le retrouvent, voilà, après c'est un cheval de qualité, lorsqu'il est déféré des 4 pieds, il déçoit très rarement, pour moi avant le coup c'est vraiment une des belles bases de cette épreuve, pour la victoire, il faudra vraiment qu'il sorte le grand jeu s'il veut prendre sa revanche et sur Hannibal Tuileries et sur Hobbs, mais c'est le 3ème larron, et il va défendre chèrement sa peau à mon avis. Ensuite en 4ème position j'ai retenu le 7, Irwigo, qui monte un peu de catégorie, dernièrement il s'est imposé en battant notamment 6, non il a battu qui Irwigo ? Il a battu Hobbs le 15 septembre, non c'est une autre victoire, il vient de gagner, on n'a pas cette course en référence, mais il a vraiment gagné de belles manières en dernier lieu, ce pensionnaire de Julien Dubois, il monte un peu de catégorie comme je l'ai dit, mais c'est vrai qu'il possède une pointe de vitesse finale assez redoutable, lorsqu'il ne part pas de trop loin, il est vraiment capable de soutenir son effort, avec beaucoup d'à-propos, là je l'ai dit, il y a quand même quelques clients, on l'a vu sur une des courses références, il a quand même déjà battu Hobbs par le passé, donc un cheval qui, même s'il monte de catégorie, parce qu'il y a quand même à part Hobbs, d'autres concurrents qui sont quand même de qualité, il a son mot à dire, il est en forme, il apprécie ce parcours, pour moi il doit finir en les 3-4 premiers. Ensuite en 5ème position, j'ai retenu le 2 hold-up du Dijon, un cheval qui est courageux, qui est dur à l'effort, qui est également à peu près dans sa catégorie, c'est vrai qu'il a été battu dernièrement par Hobbs et L.O. Sport, en tout cas la forme est là, il est associé à Eric Raffin qui a déjà eu l'occasion de le mener, c'est vrai que Franck Nymar sera associé à Ligne Cogoté-Loua, en tout cas à l'autre hold-up du Dijon, qui a déféré des 4 pieds, qui est capable d'adopter toutes les tactiques, qui a beaucoup de fond, ça aussi c'est un avantage, je trouve qu'il a une belle carte à jouer, peut-être qu'il est barré pour la victoire, il a montré peut-être ses limites, notamment face à deux rivaux qui l'ont battu en dernier lieu, mais pour une 3, 4, 5ème place, je pense qu'il a largement son mot à dire. Ensuite en 6ème position, j'ai retenu le 10, Cicero Tigi, bah écoutez, c'est pas transcendant ces derniers temps, Cicero Tigi, alors dernièrement je crois que c'était une course de préparation, mais c'est vrai qu'auparavant on s'attendait un peu mieux de sa part, alors il a quand même couru des lots qui tenait la route, maintenant la seule victoire qu'il a acquise sur cette piste, c'était sur un parcours de vitesse, donc il doit faire ses preuves sur un 2007 grande piste, s'il court de manière moins offensive, à mon avis il est capable de redorer son blason, mais c'est vrai qu'avant le coup j'ai quand même besoin d'être rassuré sur une telle distance, et un tel parcours, c'est pour ça que je le retiens seulement 6ème, mais vu ce qu'il a montré lors de son arrivée sur notre sol, attention c'est vraiment un cheval, donc il faut quand même se méfier. Ensuite derrière ces 6 chevaux, je vous ai dit, c'est vrai que derrière c'est un peu plus difficile, il y a quand même le numéro 13, Ginkgo Tellois, dernièrement c'était il y a 2 mois, un peu plus de 2 mois, il s'est montré fautif alors qu'il n'était pas à bout de souffle, il a pris des piquets dans le dernier tournant, je ne sais pas si c'était à Strasbourg, ou si c'était à Nancy, je crois que c'était dans ce camp-là, voilà Strasbourg, c'était ici, il a été disqualifié alors qu'il tentait de se rapprocher côté gorde, il a pris quelques piquets, il s'est montré fautif, voilà, son entraîneur lui a redonné un peu de fraîcheur depuis cette tentative, c'est un cheval qui a quand même réalisé une très belle année, qui a montré beaucoup plus de régularité que par le passé, il a vraiment fait amende honorable cette saison, donc attention, je pense que la qualité de l'engagement est à noter, maintenant, il y a les 6 ans au départ, ça lui complique la tâche, mais pour une 4-5ème place, il est capable de bien faire. Et enfin, en 8ème position, j'ai tenté le 11, Selected News, deuxième atout de Thierry Valdestin, qui est assez confiant et qui défère des 4 pieds dès sa rentrée, je me dis que pourquoi pas, il a quand même montré quelques moyens intéressants, je crois que c'était du côté de la Suède, je crois que c'est un élément scandinave, en tout cas, c'est un cheval qui a couru en Suède, un Oscar LA, un cheval qui a de la qualité, donc il a couru quelques lots intéressants, maintenant, le fait qu'il fasse une rentrée, c'est toujours un petit peu embêtant, mais voilà, Thierry Valdestin, c'est un fin préparateur, on a besoin de le situer à ce niveau-là, mais pour une 5ème place, ça peut être amusant, et puis il fallait bien en trouver un 5ème, sachant qu'il y a des chevaux qui sont un peu surclassés, et d'autres qui font le tour, donc voilà, avec seulement 13 concurrents au départ, il fallait bien un 8ème, et ce sera le numéro 11, Selected News, et en cas de non partant, j'ai retenu le 6 Alcidero, qu'on a déjà vu sur notre sol, ce concurrent, je crois, d'origine italienne, maintenant, il reste sur des tentatives correctes, dont la dernière, c'était en Suisse, il m'a l'air d'être un petit peu surclassé, pour ne rien vous cacher, par rapport notamment à 6 ans, mais bon, il appelle à Gabriel Germini, on défère des 4 pieds, ça peut peut-être suffire, surtout s'il y a eu une ou deux défaillances, pour accrocher une 5ème place, mais avant le coup, je ne pense pas qu'il soit capable de faire beaucoup mieux. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le 14, Hannibal Tuileries, que j'ai retenu devant le 9, Hobbs, ensuite, en 3ème position, le 12, Hello Sport, devant le 7, Irwigo, le numéro 2, Hold Up du Dijon, le 10, Cicero Tigi, ensuite, en 7ème position, le 13, Jinkgo Tellua, devant le numéro 11, Selected News, et enfin, en cas de non partant, le numéro 6, Alcideroc, voilà, pour cette sélection, vous noterez que là, c'est un non partant, bien entendu, Gold Star, voilà, en conseil de jeu, écoutez, le 14, Hannibal Tuileries, préparé pour cette course, il a vraiment franchi un palier cette année, regardez cette régularité, le nombre de victoires qu'il a alignées ces derniers mois, c'est vraiment assez impressionnant, le numéro 9, Hobbs, vu le style de son dernier succès, il a encore déféré des 4 pieds, il devrait confirmer, puis le 12, et le Sport, une base également très intéressante au départ de cette épreuve, donc voilà, 14, 9, 12, pour moi, ce sont 3 bases, en réalité, je pense que je tenterais plus un 6 ou un 7 chevaux en quintet, ou un 6 chevaux en quartet, parce qu'au final, il n'y a pas beaucoup de concurrents qui sont capables de faire l'arrivée au départ de cette compétition, donc voilà, pour moi, plutôt que de prendre des bases, le conseil de jeu, ce serait peut-être de faire un combiné, mais bon voilà, chacun fait comme il sent, le combiné, c'est vraiment cas où un cheval comme Hobbs se mettrait au galop, et décevrait, mais avant le coup, c'est vrai qu'il y a vraiment des concurrents qui semblent présenter pas mal de garanties, on va faire un petit tour du côté de nos deux rubriques, un top prono de tour section, top prono ce samedi, qui vous indiquait tiers, écarté et quintet, avec des trios de part et d'autre, voilà, une journée qui est assez correcte, un week-end qui débute assez bien, mine de rien, plus quelques coups de cœur de part et d'autre, comme vous le voyez, nos deux rubriques, que vous pouvez tester à partir de 1 euro par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement, d'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo, pour y accéder, donc n'hésitez pas à cliquer sur ce lien, tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive, avec plusieurs heures de vidéo, pour apprendre à faire le papier, de manière indépendante, donc voilà, ça aussi c'est un deuxième lien qu'il convient de mentionner, moi en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement vieil, puis au site turf-fr.com, moi je vous retrouve mardi, ce sera du côté de Deauville, en compagnie des galopeurs handicap disputés sur 1300 mètres, la PSF, en attendant, on en reparlera, je vous souhaite de bons jeux à tous, et une bonne journée, et surtout, un joyeux réveillon, bye bye !